Je m'appelle Pauline Guilhem, j'ai maintenant 29 ans et je suis installée à mon compte en Normandie à côté de Rouen. Alors l'épreuve je m'y attendais pas du tout, je vais être très honnête, mon objectif était vraiment de rester dans les cinq, j'avais envie d'aller à la remise des prix et puis le cheval était très très bien à la détente et je fais l'épreuve et je me dis je pense que c'est ma meilleure épreuve de la saison et puis les points sont tombés et je sais que je resterai dans les cinq et en fait je sors et on me dit pour l'instant tu es en tête de l'épreuve et donc c'est super. Alors Figari c'est un cheval que j'ai acheté Folle donc je l'ai vu à trois jours sous la mer en Allemagne, j'allais voir ma six ans qui courra cet après-midi sur la finale, Ludzi et puis je parle avec l'éleveur qui s'appelle Thorsten Hoogrefe, un Allemand avec avec qui je m'entends très bien et qui est une personne extraordinaire dans l'élevage et puis il me monte ce poulain et j'étais avec une de mes meilleures amies Ninon van den Abel et on s'est dit, elle m'a dit il est magnifique prends-le et voilà finalement je l'ai acheté on l'a fait grandir avec ma maman en Normandie et puis je l'ai monté l'année dernière dans les quatre ans il était dans la finale et puis bah cette année il nous fait cette belle surprise. Alors dans ses points forts c'est toujours un cheval qui est très très en place derrière, il a beaucoup beaucoup de force, c'est vraiment sa principale qualité, il a toujours envie de bien faire, il est très dynamique mais ça peut être aujourd'hui aussi la qualité de son défaut, c'est que il a beaucoup beaucoup de sang et de temps en temps il peut être coquin mais aujourd'hui il a été exemplaire. Alors le cheval il va déjà aller un peu se reposer la semaine prochaine dans nos prairies normandes et puis et puis on va le préparer doucement pour les 6 ans, il change déjà un peu de pied donc voilà on va prendre le temps de le former pour les cycles classiques 6 ans et on verra ce que ça donne. ça, c'est très entendu. Applaudissements Merci beaucoup.